Le pays est très solvable, le marché est petit, ce n'est pas le marché saoudien, mais les besoins sont grands puisqu'il y a eu un retard aux investissements, notamment dans les domaines d'infrastructures et d'énergie. Donc tout ce qui concerne, et il va y avoir, et c'est un plan quadriennal qui a été mis en place par le pays, qui va permettre des investissements assez massifs dans des domaines stratégiques qui sont notamment les infrastructures, la santé, l'énergie et les questions qui ont trait à l'eau. Donc le dessalement est un vrai sujet, le dessalement à moindre coût et à énergie faible est un vrai sujet. Au Koweït, il y a les mêmes besoins qui s'expriment dans tous les pays émergents, c'est-à-dire à la fois des infrastructures routières, en bâtiments, hospitalières, des ports, aéroports. J'ai parlé de l'énergie, j'ai parlé du dessalement, tout ce qui concerne, tout ce qui a trait à l'environnement. A l'issue de la guerre du Golfe, de nombreux puits ont été brûlés, il y a eu une détérioration de l'environnement qui a été considérable. Et aujourd'hui, il y a tout un projet de dépollution des lacs de pétrole qui envahissent des pans entiers du désert coétien. Donc ce sont de très beaux marchés qui peuvent être emportés par nos entreprises spécialisées dans ce domaine. Voilà, il va y avoir beaucoup d'appels d'offres qui vont être lancés. J'ai parlé du port, de l'aéroport, du métro. Voilà, donc ce sont tous ces chantiers qui sont en cours. J'ai mentionné la santé, il y a également la formation. Voilà, donc il y a, ce sont tous les secteurs traditionnels des pays émergents. Il n'y a rien de véritablement spécifique au Koweït, sinon que leur plan quadrénal est adopté, devrait être mis en œuvre. Et il faudrait que nos entreprises s'alignent là-dessus. Sous-titrage Société Radio-Canada